Salut, c'est Marthélémy. Aujourd'hui, je vous parle de l'impressionnante mise à jour de Runway version Gen3 qui consiste en la création de vidéos à partir d'autres vidéos. Jusqu'à présent, les deux modalités de création d'images ou de vidéos étaient basées sur le texte ou vidéo, c'est à dire à partir d'un prompt ou à partir d'une image de référence. Et bien, en ce mois de septembre 2024, Runway Gen3 frappe fort et fait mal. Les résultats obtenus à partir de vidéos sont réellement extraordinaires et souvent le résultat au niveau qualitatif est même meilleur que la vidéo à partir de laquelle vous avez créé cette deuxième vidéo. Trêve de blablaterie, je vais vous montrer en détail l'ensemble des possibilités que vous pouvez effectuer avec ce logiciel. Si vous voulez ressembler à un personnage type cartoon Pixar, et bien cela est possible. Si vous voulez ressembler à un personnage du Muppet Show, cela est possible aussi. Vous allez voir que les possibilités sont vraiment optimisées et j'arrête immédiatement de parler pour commencer nos tests ensemble. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne connaissent pas, merci de cliquer sur le buton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve immédiatement sur l'interface de Runway Gen3. Nous voici sur l'interface de Runway Gen3 Alpha. Donc, pour tester cette possibilité, malheureusement, il faudra être abonné à Gen3 Alpha. Je vous laisse regarder les différentes offres dans la partie de ce site consacré à cela. Donc, nous, pour tester cette fameuse vidéo 2 vidéo, et bien, il va s'agir de cliquer sur Get Started. Et ici, vous allez arriver à l'interface que vous connaissez déjà pour ceux qui ont déjà utilisé Runway version 3. Donc, ici, comme c'est marqué, vous cliquez pour importer une image ou votre vidéo. Donc, là, peu importe, je vais importer cette vidéo. Celle-ci va se générer. Donc, une fois que la vidéo est générée, je vous conseille de cliquer sur Presets, donc les réglages. Et ici, réside toute la subtilité de vos réglages. Vous voyez qu'ici, Runway vous propose différents types d'animations, en quelque sorte. Le 3D cartoon, donc ça, c'est un peu l'aspect Pixar, l'aspect dessin animé. Claymation, ça, je vais vous montrer. C'est un petit peu spécial. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, dramatique, c'est adapté à tous les genres de vidéos dans laquelle il y a des humains, dans des décors que vous pouvez moduler à votre guide. Ça aussi, je vais vous le montrer. Vous avez l'effet glace, donc vert, l'effet line art, l'effet maquillage, l'effet monochrome. Vous avez beaucoup de choses. Donc, ici, je ne vais pas procéder à des générations en direct. Donc, c'est quand même assez long, environ 3 minutes par vidéo. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, admettons que je veuille changer drastiquement le style de cette vidéo. Eh bien, ici, je vais, par exemple, choisir le style dramatique. Alors, si vous voulez voir, avant de les appliquer, à quoi coïncident ces différents réglages, il suffit de cliquer sur les 3 petites barres ici et on vous explique. Voilà, dramatique, cinématographique, moody lightning, shallow depth, profondeur de champ, style de palette de couleurs sombres, composition dramatique, des tons de couleurs plutôt cool et une manière de filmer et des détails cinématiques. Donc, ici, si cela vous convient, eh bien, vous cliquez sur apply. Et là, en fait, à l'endroit où il y a marqué your prompt here, votre prompt ici, il suffit de cliquer une fois. Et en fait, si vous voulez, de décrire l'image telle qu'elle est, mais l'image également telle que vous voudriez la voir. C'est-à-dire qu'ici, j'aurais tendance à marquer, par exemple, un homme sans cheveux habillé d'une toche blanche sur la planète de Mars. Après, vous pouvez dire, par exemple, dans une forêt, etc. Et le script est censé s'adapter aux modifications que vous lui avez apportées. Donc, on va voir les différents styles ensemble et je vais surtout vous montrer ce que j'ai effectué comme test. Vous allez mieux comprendre ce qu'on entend par vidéo to vidéo et les nombreux avantages que cela implique. Donc, voici l'ensemble des vidéos que j'ai compilées dans cet espace. Donc, les favorite assets, il suffit de cliquer sur le petit cœur pour classer toutes vos vidéos que vous considérez comme les plus réussies. Et donc, vous voyez, j'ai procédé à pas mal de tests. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer la vidéo originale et les modifications qui ont été apportées par ce logiciel. Donc, vous pouvez trouver des vidéos faites par les uns et les autres. Il y a vraiment des gens créatifs, des gens qui ont de bonnes idées. Donc, la première vidéo, on va commencer par le filtre classique, c'est-à-dire le paramètre, je dirais plutôt dramatique, qui est vraiment très bien adapté à l'ensemble de vos créations. Alors, pour le premier test, comme vous le voyez ici, il s'agit d'un personnage que j'avais inventé à partir d'une photo sur Kling. Donc, regardez bien ces expressions et ensuite, je vous montrerai la vidéo issue de ce modèle. Donc, l'homme grimace un peu, on dirait qu'il souffre en son fort intérieur et qu'il se retient de ne pas exprimer des sentiments un petit peu plus puissants. Donc, je vous la remonte vite fait. Il grimace, il ouvre un petit peu la bouche, il ferme les yeux. Donc, voilà pour la vidéo originale. Donc, voici la vidéo réalisée à partir de ce premier modèle. Donc, ici, pour le premier test, je n'ai utilisé aucun prompt lié au style que je viens de vous montrer. J'ai simplement tapé comme prompt un garçon blond de 10 ans fait des grimaces dans un genre cinématique, cinématographique. Et bien là, ça ne m'a pas donné un garçon blond, mais un homme plus jeune, effectivement, avec une barbe blonde et des cheveux blonds. Et vous allez voir qu'au niveau des expressions et des mouvements, on est exactement calé sur la vidéo précédente. Regardez bien. Donc là, ce n'est pas la meilleure vidéo, je vais vous montrer le reste. Pour le deuxième test, il s'agissait également d'un personnage récurrent que j'ai tourné pour mon court-métrage, que je n'ai pas encore fini et que je vous montrerai dans quelques temps sur un homme qui est en train de conduire. Donc, voilà la vidéo originale. Donc là, il s'agit bien d'un homme blanc avec une barbe blanche dans une voiture de nuit. Et pour la vidéo que j'ai créée à partir de ce modèle, j'ai bien utilisé le réglage dramatique. Voilà ce que ça a donné. Voilà, on voit un homme noir avec une barbe noire dans une voiture. Donc, on voit que les mouvements sont similaires à celui de la vidéo originale, à part que le personnage et les lumières générales ont été modifiées. Donc, c'est vraiment pas mal fait. Et ce qui est étonnant, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est que le résultat issu de la vidéo originale en termes qualitatifs me paraît de meilleure qualité, en fait, que la vidéo grâce à laquelle ce film a été généré. Pour la séquence suivante, j'ai continué à utiliser le réglage dramatique et je me suis mis en scène comme un couillon chez moi avec un parapluie. Alors, regardez le film original. Donc, voilà le film assez basique que j'ai pris à l'aide de mon téléphone. Donc, autant vous dire que la qualité n'est pas top. Alors, regardez bien pour la séquence suivante. Un agent spécial du SWAT avec une combinaison professionnelle qui pénètre dans une pièce glauque avec son fusil d'assaut. Et voilà ce que ça m'a donné. C'est vraiment pas mal. Déjà, vous voyez la porte en vert, tout le décor est dans une sorte de lumière bleutée. Je vous laisse regarder. Et là, le personnage n'a pas maîtré, mais il suit mes mouvements et il respecte les indications au niveau de la combinaison et du fusil d'assaut. Donc, imaginez-vous, vous vous mettez en scène et grâce à l'exactitude de vos promptes, vous pouvez obtenir des effets comme celui-ci. Ensuite, j'ai retenté le coup à partir de la même vidéo avec un autre réglage qui est censé donner une texture un petit peu 7, un petit peu années 90 à votre film. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, même si je préférais l'autre. Mais vous voyez que les résultats sont quand même assez impressionnants. Ensuite, j'ai encore donné de mon corps pour simuler un guerrier Jedi toujours à l'aide du même parapluie. Donc, j'ai essayé de mettre un fond blanc derrière moi. Mais vous voyez que, regardez bien, il y a une table, un trivial poursuite qui traîne sur la table, une map monte sur la droite. Vous allez voir que ces éléments, dans les vidéos que je vais vous montrer, vont être conservés, mais appliqués au style défini. Alors, regardez pour le mouvement initial. Voilà. Alors, une astuce sur ce point. Si vous vous filmez vous-même, évitez deux choses. Évitez les environnements trop surchargés de détails, d'objets, etc. Parce que l'intelligence artificielle va peut-être avoir du mal à analyser l'ensemble et donc va vous rendre, si vous voulez, un résultat moins fluide. Et ici, vous remarquez que je privilégie les mouvements lents. Plus lent sera votre mouvement et meilleur sera la compréhension par runway. Alors, regardez ce que ça a donné. Alors, pour cet exemple, je suis toujours dans le réglage dramatique. Ici, le sujet, c'est un guerrier médiéval habillé dans une armure en or qui tient l'épée Excalibur avec le château de Camelot en arrière-plan, avec des particules qui flottent. Et regardez comme le résultat est bien restitué. Donc, vous voyez, ma mapmonde, ma terre et mon trivial poursuite ainsi que mes fauteuils et ma lampe ressemblent à un décor médiéval du Moyen Âge. Et regardez bien le reste de l'animation. Ah, c'est vraiment quand même très très bien réussi. Et alors, ce que je veux vous dire aussi, c'est que, en principe, même si le sujet ne me ressemble pas, il prend quand même modèle sur mon visage. Ça veut dire que, ici, si j'avais mis une perruque blonde, eh bien, le personnage aurait été restitué avec sa perruque blonde. Ici, j'ai renouvelé l'expérience avec le même réglage en lui spécifiant simplement un guerrier Jedi habillé d'une combinaison blanche avec une cape brune. Bon, là, la cape, elle n'y est pas, à l'intérieur d'un vaisseau impérial. Et regardez ce que ça donnait, c'est pas mal du tout. Oui, et avec un sabre laser bleu, donc regardez ce que ça donnait. Donc, les effets d'éclairage, etc., sont vraiment bien foutus. Regardez. Et vous voyez, quand le personnage bouge, on voit bien les reflets sur la chaise et tout. Donc, ça, c'est vraiment bien restitué sur le torse. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc là, j'ai incarné le bon côté de la force. Voyons ce qui se passe du côté obscur. Donc là, j'ai simplement modifié le Jedi en guerrier Sith habillé dans une combinaison noire avec une cape rouge. Bon, décidément, Runway n'aime pas les capes. Et cette fois-ci, il tend un sabre laser rouge avec un arrière-plan faisant penser à un désert. Bon, l'arrière-plan, c'est foutu. Mais en tout cas, la structure de mon appartement, en fait, est vraiment bien réglée, en fait, sur l'aspect esthétique lié au Sith. C'est-à-dire des textures froides, des couleurs sombres. Et le masque, il est vraiment pas mal. Regardez bien. Donc, vous voyez qu'avec ce logiciel, on peut quand même s'amuser chez soi. Vous pouvez même tourner sur un fond vert en spécifiant fond vert, en fait, dans Runway pour modifier le fond vous-même. Mais c'est vrai que vous pouvez créer des effets spéciaux à des coûts assez bas pour obtenir une mise en scène assez originale et vraiment assez réussie. Bon, c'est vrai qu'ici, le masque, il fait aussi un peu soirée, libertine, sadomaso. Mais ça, c'est un autre débat. L'ensemble est quand même assez bien réussi. Alors, observez bien ce bolide. C'est la voiture du héros de ce fameux court-métrage qui peine à sortir. Donc, voilà ce que j'avais réussi à créer avec Kling, me semble-t-il. Donc là, il s'agissait d'une image que j'avais déjà upscalé. Alors, voilà la voiture. Donc, j'avais eu du mal à avoir des roues qui tournent. Donc, j'ai essayé plusieurs fois de pallier cela. Donc là, il s'agit en fait d'une voiture dans les rues de Tokyo. D'ailleurs, si on remarque... Bon, là, on remarque pas trop, mais normalement, les enseignes sont en japonais. Eh bien, ici, je me suis dit, tiens, toujours avec ce réglage dramatique, j'aimerais avoir une occurrence de cette voiture. Mais j'aimerais avoir, dans un premier temps, la Batmobile qui roule dans les rues de Gotha. Et dans un second temps, une Ferrari Testarossa qui roule dans les rues de New York. Eh bien, franchement, à ce niveau, je pensais que le video-to-video était vraiment calculé pour se baser, se calquer en fait sur des visages et des mouvements humains. Eh bien, franchement, vous allez voir que les résultats concernant les deux voitures sont vraiment impressionnants. Alors, dans le premier exemple, voici la Batmobile. Regardez la qualité du rendu, des détails. C'est vraiment subjuguant. Là, il n'y a rien à dire. Donc, les enseignes changent. Le reflet dans le sol est vraiment pas mal. Les roues tournent, donc c'est pas mal. Il y a peut-être un petit défaut au niveau de cette bagnole qui semble prendre une direction un petit peu bizarre. Mais au niveau de la voiture proprement dite, c'est vraiment impressionnant. Je vais vous montrer la Ferrari. Et là aussi, le résultat n'en est pas moins impressionnant. Regardez bien. La voiture est parfaitement restituée. Bon, la voiture qui arrive, pareil, il y a encore un petit défaut. C'est pour ça qu'il faut éviter de mettre trop de sujets dans une même image, enfin, dans une même vidéo, si vous faites ça à partir d'une image. Parce que parfois, ça crée des sortes d'aberrations. Mais en tant que qualité pure, le résultat est vraiment bluffant. Donc, j'ai répété l'expérience avec un hélicoptère. Donc, l'original est en haut. Donc, ici, je trouvais qu'il manquait un petit peu de relief, etc. Donc, en haut, vous avez la version que j'ai créée initialement dans Kling et la version que j'ai soumise, en fait, à la moulinette de Runway. Et c'est vrai qu'au niveau des détails, etc., vous allez voir que les deux sont vraiment différentes. Donc, je ne sais pas laquelle vous préférez. Mais vous voyez que celle créée par Gen3 est vraiment plus costaud, plus précise au niveau des détails. Regardez, par exemple, au niveau des détails liés aux différentes baies vitrées, etc. C'est vraiment un autre monde, quoi. Donc, on va repasser ça de manière quasi simultanée. Et vous voyez quand même que les différences sont assez notables. Donc, voilà, l'idée aussi de cette fonction, c'est, à partir d'un matériau de base, de pouvoir moduler celui-ci. Ici, j'ai simplement dit un hélicoptère noir décolle. Donc, quand vous ne lui fournissez pas de détails liés à une éventuelle modification du sujet, du véhicule, de l'animal ou que sais-je encore, eh bien, en principe, votre scène sera remodulée, enfin remodelée plutôt, en conservant l'esthétique, en fait, générale de ces différents éléments. Je vous montre un deuxième exemple. Donc ici, même chose. C'est la suite, donc, de l'envol de l'hélicoptère. Donc ici, c'est l'original et ici, la version reboostée, je dirais, par Runway. Donc ici, je ne sais pas trop, en fait, parce que cette version me paraît quand même pas mal. Ici, cette version me paraît pas mal, car ici, je la trouvais un petit peu trop claire. Mais ici, pareil, vous voyez, au niveau des détails, ça n'a rien à voir. Je vous montre les deux. Et vous voyez, ne serait-ce qu'au niveau du mouvement des pâles de l'hélicoptère, eh bien, ici, c'est beaucoup plus satisfaisant. Alors après, ici, il y a des sortes d'aberrations qui apparaissent. Donc je me demande, est-ce que je conserve celle-ci ? Est-ce que je me sers de la seconde ? Peut-être qu'ici, en fait, si je revois l'ensemble, la première mériterait d'être un petit peu upscalée. Ou alors, il faudrait que je trouve une solution pour ne pas voir ces aberrations, ces hallucinations, qui rendent quand même cette version moins exploitable que les autres. Mais vous voyez, en fait, comme la différence entre l'original et la seconde est à la fois subtile, mais quand même marquée. Et c'est ça toute la subtilité de cette vidéo-to-video. Donc, notez tout de même que même avec la version l'abonnement, eh bien, chaque seconde vous coûtera un crédit. Donc ça va assez vite. Et ce que je vais vous dire ici, c'est que lorsque vous ouvrez l'interface ici, vous avez ces exemples. Donc une personne dans la foule, un drone cinématique. Mais ça, c'est uniquement lorsque vous créez une vidéo à partir d'une image. En effet, si je clique sur « Drop an image or click to upload », donc si je choisis une vidéo, donc regardez bien, là, je suis en train de télécharger une vidéo. Eh bien, si tôt que celle-ci sera chargée, eh bien, on voit que les réglages ont été modifiés. Donc ici, vous avez le mode prompt. Et ici, vous avez le mode preset, ce qui est à peu près le même. C'est juste un alignement différent. Et si vous descendez, que vous cliquez ici, vous avez ce qu'on appelle la structure transformation. Ça, c'est le degré de liberté accordé à l'intelligence artificielle. Donc plus vous allez ici et plus vous allez laisser de liberté à l'intelligence artificielle, et plus vous allez aller vers la droite et plus vos indications sont censées être respectées. Par expérience, je reste à 50, c'est quand même entre 45 et 60, on va dire. C'est quand même le réglage qui donne les meilleurs résultats. Et après, à partir d'une vidéo existante, vous pouvez toujours vous servir de la « Seed ». C'est-à-dire que si je veux m'inspirer d'une vidéo précédente, je vais coller la « Seed » de la précédente, et cette vidéo dans ses modifications se basera sur la « Seed », la graine issue de l'autre vidéo. Donc ici, je reviens sur « Plusets ». Et donc, vous voyez qu'ici, il y a différents réglages. Donc nous, on a vu pour l'instant principalement le réglage dramatique et le réglage rétro. Donc je vais vous montrer d'autres tests plus ou moins rigolos que j'ai effectués. Alors par exemple, le 3D cartoon. Pour vous montrer l'effet cartoon, alors voici une vidéo que j'avais réalisée avec des VFX, des effets spéciaux grâce à Kling. Donc pour ceux qui sont intéressés par cette vidéo relative aux effets spéciaux, je vous mets le lien en haut. Alors regardez l'effet spécial. Donc là, je vais grosso modo prendre des tonnes de chocolat sur la tête. Donc voilà pour la vidéo grâce aux VFX, donc aux effets spéciaux. Et voici donc pour le résultat obtenu grâce à la version cartoon. Donc là, au niveau du prompt, j'ai intercalé dans le prompt initial. Un épais chocolat liquide tombe sur la tête d'un homme jaune. Et voilà ce que ça donne. C'est rigolo, c'est pas mal. Donc ça, c'est encore un petit peu perfectif je trouve l'effet cartoon. Mais bon, vous avez quand même de quoi vous amuser. Donc, comme vous l'avez vu dans l'introduction de cette vidéo, voici une petite séquence que j'ai également soumis à ce réglage 3D cartoon. Donc là, je lui ai simplement dit, un homme qui ressemble à un gentil géant vert parle à la caméra. Et donc, vous avez vu ce plan en intro sur lequel j'ai calé ma voix. Bon, là, ce que j'aurais pu faire, c'est cliquer sur la synchronisation labiale afin que le mouvement de mes lèvres corresponde plus à ce que je dis. Mais bon, c'est pas grave. Là, je voulais aller vite pour voir ce que ça me donnait comme résultat. Donc, vous voyez, le résultat est assez intéressant. Ici, on voit les pop qui sont derrière moi et qui sont quand même assez bien retranscrites malgré le flux de détails qui caractérisent cette composition. Ensuite, j'ai expérimenté le réglage clé. Alors, le réglage clé, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, la photo initiale, voilà, j'ai juste pris des vidéos sur Pixabay pour m'entraîner. Donc là, on voit un chien husky qui est en train de marcher dans l'herbe. Comme ceci. Et l'effet clé, comme il est précisé ici, voilà, en fait, ça vous rend plus mat l'ensemble des textures. Il n'y a aucun reflet. Donc, c'est vraiment un truc un petit peu spécial. Donc là, je lui ai simplement demandé un loup marche dans la neige. Et voilà ce que cela m'a donné comme effet. Bon, c'est pas mal. Bon, c'est pas mon effet préféré. Ça fait un peu pas un modelé. Je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que le rendu correspond à ce que je lui ai quand même demandé. Pour l'effet suivant, j'ai récupéré cette vidéo qui est également une des scènes du court-métrage. Donc, c'est un homme qui est dans les flammes. Et dans Runway, il y a l'effet glace donc qui est censé vous créer un rendu de vert. Et regardez ce que ça donne. C'est diamétralement opposé. Voilà. Et là, la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc là, au niveau du prompt, je lui ai demandé donc d'abord l'effet made of glass. 3D rendu. Et là, je lui ai simplement dit le portrait d'un homme entouré par la vapeur. Et ensuite, le prompt par défaut, c'est dans un style de glace translucide. Donc, cet effet est vraiment joli. Après, il faut voir dans quel domaine vous pouvez l'utiliser. Il y a quelques temps, j'avais réalisé ce portrait animé de la Vénus de Botticelli. Donc, c'est vrai que le résultat était vraiment pas mal du tout. Et vous allez voir ce que donne l'effet glace sur un portrait comme ça. C'est vraiment pas mal. Bon, là, il y a un petit problème de bras. Il est un petit peu rikiki. Mais regardez comme cela rend bien. Là, c'est vraiment super beau, super bien fait. On dirait que ses cheveux vont se briser. Bon, le tout est perfectible. On est bien d'accord. Ça vous offre quand même de sacrées perspectives. Ensuite, vous avez l'effet make-up. Donc, vous voyez ici la vidéo d'origine sur fond vert qui m'a servi à ça. Et au niveau du prompt, donc, j'ai inclus le portrait d'un homme avec des lunettes sombres. Donc, il n'y a pas de lunettes. Donc là, ça n'a pas été pris en compte. Dans un style cyberpunk. Et là, en fait, bon, on me reconnaît, mais très, 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 très vaguement. Et le maquillage a été vraiment posé là de manière aléatoire. Donc là, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau car cela n'est pas du tout adapté à mon visage. En revanche, j'ai téléchargé sur Pixabay ce portrait d'une fille assez naturelle dépourvue de tout maquillage. Et là, dans le prompt, je lui ai dit que je voulais que cette fille et les cheveux blonds style années 50. Alors, style années 50, Runway m'a refusé de me générer ça. Donc, je lui ai demandé tout simplement une fille avec la coiffure blond platine de Marine Monroe maquillée. Et donc, voilà la vidéo d'origine. Donc là, on voit que la fille est très naturelle. Donc, observez bien ses mouvements. Et vous allez voir que dans ce cas précis, eh bien, le résultat est vraiment très réussi. Donc, mémorisez son visage et regardez ce qu'il en est de la modification. Donc là, on reconnaît un petit peu la fille. Les cheveux sont bien blonds. Elle est bien maquillée. Et l'ensemble est vraiment super bien fait. Donc, ça dépend souvent du sujet et de l'exactitude de votre prompt. Donc là, 10 sur 10, la fonction make-up marche comme sur des roulettes. Mais comme je vous le dis, tout dépend du sujet et de votre prompt. J'ai ensuite testé le réglage monochrome sur ce plan assez rapide. Que j'avais créé à partir d'une image de Mid Journey et que j'avais incorporé dans Luma. Donc, voilà le plan assez rapide. Et je vous avoue que sur ce point, le réglage monochrome m'a un peu déçu. Alors, regardez ce qui se passe. On ne voit pas grand chose. Et le monochrome, en fait, laisse quand même entrevoir certaines lumières. Alors, je ne suis pas allé plus loin dans mes investigations liées à ce réglage. Vous testerez de votre côté. Vous me direz ce que ça a donné en commentaire. Peut-être que du fait que le plan soit de nuit, qu'il y a beaucoup trop de détails, etc. Et bien, dans ce cas-là, ce n'est pas trop bien restitué. Je pense que ce réglage marcherait mieux sur un gros plan d'un visage, d'un personnage, que sur un paysage dans sa globalité. Pour l'effet Puppet, qui est censé vous transformer en une sorte de poupée de chiffon style Muppet Show, j'ai utilisé cette petite dans un champ de fleurs. Je vous montre la vidéo originale. Voilà. Et voilà le rendu Puppet, qui est vraiment pas mal. Regardez bien. Même les fleurs, on dirait qu'elles sont en fibre de tissu. Et franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien foutu. C'est l'effet que j'ai également utilisé dans mon intro lors de la dernière séquence. Quand je dis c'est Barthélémy patati patata. Donc, c'est cet effet. Vous avez ensuite l'effet Stop Motion Cinematography. En fait, là, ça vous transforme les personnages en une sorte d'argile, en fait. Comme si ça avait été tressé, en fait. Alors, regardez ce que ça donne. Donc, c'est toujours la même petite fille dans le champ. Pour le style suivant, j'ai utilisé la photo de cette jeune fille qui s'arrange les cheveux devant la caméra. Il s'agit ici de l'effet Handcraft. Et en fait, ça va vous fournir une sorte de dessin animé avec des traits assez grossiers, comme s'ils avaient été dessinés par un enfant. Mais c'est quand même pas mal. Là, ça peut vous servir pour des pubs sur Instagram pour présenter votre produit de manière un petit peu sympa. Là, le résultat est vraiment bien fichu. Donc là, ce que j'ai simplement indiqué dans le prompt, c'est une fille blonde qui regarde la caméra. Le reste s'imbriquant dans l'ensemble du prompt, eh bien, vous obtenez cet effet. Après, si vous désirez changer les carreaux sur la chemise, les couleurs, ça, n'hésitez pas à fournir de plus amples détails dans la petite partie mauve dans laquelle insérez votre prompt. Donc voilà grosso modo l'ensemble des réglages principaux. Alors, je vais vous montrer en vrac les derniers essais que j'ai tournés. Comme ça, vous aurez vraiment une notion générale de tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel qui est quand même super efficace. Donc pour ce faire, je me suis basé sur cette vidéo d'une jeune femme blonde qui marche sur un pont au milieu de l'eau. Donc voilà pour le mouvement chaloupé de cette charmante jeune fille. Vous allez voir ce qu'on peut en tirer. Alors, au niveau du prompt, j'ai utilisé des détails assez précis. Une femme en train de marcher sur un pont métallique sur une eau en feu. Night time, c'est-à-dire la nuit avec la lune. Et voilà ce que ça m'a généré. Une mer de feu. Une femme qui marche sur un pont métallique. Et la lune est bien visible en arrière-plan. Donc ce qui est étonnant, en fait, c'est qu'à partir d'une vidéo vers une autre vidéo, les résultats sont moins aléatoires. Et quand je dis que c'est surprenant, c'est parce qu'on pense que la technologie est difficile à établir. Mais en somme, c'est logique parce que si vous lui donnez une image à partir de laquelle crée une vidéo, eh bien, il faudra que l'IA réfléchisse davantage à ce qu'attend en fait l'utilisateur et rend donc logiquement le résultat beaucoup plus aléatoire. Et parfois, cela génère beaucoup, beaucoup de déchets. Et ici, en vidéo, tout vidéo, vous aurez beaucoup moins de déchets pour les raisons que je viens de vous citer. Je me suis aussi amusé à faire un essai argileux, donc sur la fille au naturel. Donc la pose est bien restituée. Bon, ça, c'est un petit peu spécial. Moi, je ne l'utiliserai pas. Mais ça, chacun après choisit le style qui lui convient pour ses compositions. Bon, ensuite, je me suis amusé à créer des déclinaisons au niveau du style dramatique. Donc là, un sympathique lézard qui bouge doucement. Et là, si vous voulez, au niveau du prompt. Donc là, je vais simplement demander un tyrannosaure rex effrayant. Bon, en fait, on a à peu près le même lézard qui ne ressemble pas à un tyrannosaure rex. Mais c'est vrai que le résultat est quand même joli. Regardez un petit peu la texture, la qualité excellente. L'arrière-plan flouté, c'est vraiment super beau, super bien fait. Donc, même si on n'obtient pas toujours exactement ce qu'on veut, les résultats sont fluides. A l'issue de cette vidéo, j'espère que ces tests vous auront convaincu. Donc, comme je vous l'ai dit, Renoué Gène 3 Turbo n'est pas gratuit. Donc, si ça vous intéresse, reportez-vous à la partie du site où les différents forfaits sont proposés. En tout cas, pour ceux qui ont une entreprise, qui veulent élaborer des vidéos à partir de vidéos, eh bien, Renoué est vraiment le compagnon idéal pour vous. On voit que, en se mettant en scène, en privilégiant les mouvements lents, un environnement un petit peu dépouillé, eh bien, on arrive vraiment à transformer une vidéo initiale en la vidéo de vos rêves, entre guillemets, dans les limites du possible. Mais, en tout cas, d'une semaine à l'autre, on est toujours étonné lorsqu'une amélioration de cette trempe arrive quelques temps à peine après la sortie de Renoué Gène 3 en tant que telle. Donc, c'est le cas dans toutes les IA. Ça, je ne cesse de vous le répéter. Donc, voilà, c'était Barthélémy. J'espère que cette petite remise à niveau concernant Renoué vous sera, je le répète, utile. Et nous, on se voit très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao !